bonjour je vous retrouve pour l'horoscope des natifs de la vierge ou ascendant vierge pour le mois de juin 2018 alors comme je les fais avec les autres signes je commence par une petite communication la première vous disant que je ferai une petite vidéo avec tableau à l'appui pour vous expliquer comment je fais ces horoscopes quels sont les critères que je prends en compte et donc ça vous évite de me poser la question par mail parce que je reçois assez souvent des questions par mail ou alors dans les commentaires et j'ai pas le temps de répondre à tout le monde étant donné que c'est toujours la même question donc je vais faire un petit une petite vidéo au mois de juillet et comme ça au moins vous aurez l'explication de tous les critères que je prends en compte et ça vous permettra ensuite de vous repérer deuxième deuxième point certaines personnes semblent étonnées parce que elles ne sont pas particulièrement concernés par l'horoscope pendant un mois par exemple ça ne leur parle pas c'est évident que ce sont des horoscopes généralistes par définition un horoscope généraliste ne peut pas prendre en compte votre propre thème donc il ya forcément des aspects qui ne sont donc je ne parle pas qui ne sont pas pris en compte puisque finalement moi je vais m'attarder aux secteurs qui sont concernés je vais m'attarder aussi sur les aspects au soleil et sur les transits entre planètes dans les signes et pas particulièrement sur votre thème à vous donc parfois ça tombe juste parce que vous n'avez pas d'autres transits qui sont qui vous touche à ce moment là et donc ça le mois va correspondre plus ou moins à ce que je vais raconter et d'autres fois non alors si vous voulez un thème particulier avec quelque chose de plus précis concernant votre vie les aspects que vous recevez sur votre thème vous pouvez vous êtes obligé finalement de passer par un astrologue pour avoir ces informations là qui ne sont possibles qu'avec votre thème sous les yeux voilà pourquoi un horoscope généraliste même si on essaye de le faire sérieusement et en étant le plus précis possible à toujours cet écueil que on n'est pas dans le thème personnel d'une personne donc c'est donne c'est pour donner un peu les grandes lignes du mois tout le monde n'a pas la possibilité de se commander un horoscope est donc personnel et donc comme un geste team que c'est bien d'avoir déjà une petite idée comme ça qu'on peut qu'on peut aller écouter en attendant de soit d'apprendre soi même l'astrologie c'est encore le mieux pour pouvoir se débrouiller seul ou alors aller voir un professionnel qui puisse vous vous expliquer ce qui se passe au niveau des transits pour vous en ce moment voilà alors je commence donc c'est un horoscope pour les vierges et ascendants vierges alors ce mois ci vous allez avoir le l'axe 5 8 qui est extrêmement sollicité c'est à dire je sais pas si j'ai dit 5 11 ou 5 8 là c'est 5 11 en tout cas que je voulais dire qui est extrêmement sollicité c'est à dire tout le domaine affectif relationnel alors que ce soit les relations amoureuses ou les relations amicales en particulier ces deux aspects là qui vont être fortement touchés pendant tout le mois de juin ça va être aussi tous les projets qui concernent la créativité tous les projets qui sont liés aux enfants aussi et et tous les aspects éventuellement création d'entreprise etc pour ceux qui sont dans cette dynamique là voilà pour le point le plus concerné pour vous ce mois ci alors on commence le mois avec le soleil dans le signe du gémeaux dans votre secteur 10 donc qui met l'accent à ce moment là sur votre carrière sur votre vie sociale qui vous permet de communiquer davantage autour de votre profession alors soit vous travaillez et vous êtes dans une période vous avez beaucoup à communiquer dans votre vie professionnelle ou des papiers à faire une période éventuellement de bilan de il ya beaucoup de choses à rédiger ou beaucoup de communication à avoir avec votre entourage professionnel soit vous êtes à la recherche d'un emploi et donc vous allez peut-être avoir un début d'un entretien ou peut-être démarrer un nouvel emploi en tout cas c'est une bonne période si vous cherchez un emploi c'est une bonne période surtout pour les ascendants vierge pour voir la solution se débloquer alors le 1er juin on a mercure qui se trouve lui aussi dans le signe des gémeaux qui forment un trigone à mars dans votre secteur 6 en verso donc là vraiment très bonne très bon transit si vous devez passer un entretien très bon transit toujours pour la communication pour ceux qui voyagent dans leur métier aussi ça peut être un moment où on bouge davantage pour son métier pour faire des affaires pour d'autres ça va être plus de communication plus de technologie aussi plus de travail sur informatique mais toujours dans le sens de la communication avec les autres d'information à transmettre vous allez vous montrer extrêmement dynamique et si vous cherchez un emploi ce sera un très bon aspect pour trouver un emploi pour passer un entretien et pour montrer votre dynamisme votre savoir-faire le 1er juin toujours on à vénus en cancer dans votre secteur 11 qui forment un trigone à jupiter en scorpion avant de vous expliquer je passe aussi au 2 juin comme ça on est sûr de laisser deux jours et même vous pouvez compter deux jours avant deux jours après on a aussi vénus toujours en cancer qui forme un trigone à neptune en poisson donc là en fait on est dans une dynamique de relationnel une dynamique où vous êtes amené à discuter avec vos amis ou avec votre partenaire avec des personnes que vous aimez qui vous sont chers et où vous pouvez être amené à discuter de vos sentiments ça peut être entre on va dire le 29 mai et le 3 juin en loin que ça se passe donc il peut y avoir des communications beaucoup de d'échanges de douceur dans les échanges d'envie de partager ses sentiments d'envie de de montrer aux autres qu'on les aime aussi ça va être un bon moment pour les relations amoureuses puisque on a neptune dans le secteur 7 donc pour ceux qui sont coups pour ceux qui veulent démarrer une relation amoureuse ou pour ceux qui veulent s'exprimer dans leur relation amoureuse ou même amical c'est aussi bien amoureux qu'amical ici c'est sont des belles journées vous allez pouvoir exprimer changer des moments sens de la douceur des repas des sorties des voilà vous êtes dans le contact il ya beaucoup de d'intuit de d'intuition aussi dans les relations ça se passe beaucoup au niveau émotionnel en fait vous pouvez ressentir de la tendresse de l'empathie aussi pour les autres et si vous avez des projets en cours avec un ami avec un enfant ou avec quelqu'un dans vos relations ça peut être un moment justement vous en discuter et vous essayez d'avancer sur ces projets notamment les projets artistiques mais pas seulement ça peut être n'importe quel projet des projets de voyage ça peut être des projets vous pouvez d'ailleurs voyager aussi à cette période là soit avec des amis soit recevoir la visite d'amis qui voyage pour venir vous voir ça peut être un moment où vous vous préparez aussi un voyage avec des amis c'est un bon moment de romantisme aussi pour ceux qui sont déjà dans une relation amoureuse où on fait des projets vous allez faire des projets familiaux peut-être des projets d'engagement des projets de voie de de mariage même des projets d'enfants aussi donc voilà quelques journées comme ça extrêmement chaleureuse tendre pour vous le 6 juin on a le soleil qui se trouve donc toujours en gémeaux dans votre secteur 10 qui forme une conjonction à mercure donc bon je m'y attarde pas on est toujours dans cette idée que sur le plan professionnel on peut communiquer chercher des informations se renseigner on peut se déplacer on peut on peut passer des entretiens on est toujours dans cette forme de dynamisme c'est un très bel aspect pour les le commerce pour ceux qui travaillent dans le commerce ou dans n'importe quel domaine qui est lié à la communication les médias éventuellement l'écriture le journalisme la traduction tous ces aspects là autour de la communication c'est un bon en bon aspect aussi pour ceux qui passent des examens pour les études surtout vous avez jupiter dans votre secteur 3 donc c'est vraiment une position intéressante pour vous si vous passez des examens des concours le 6 juin on a vénus en cancer dans votre secteur 11 qui forme une opposition à pluton dans votre secteur 5 alors là il peut y avoir une une journée ou deux encore une fois parce que ce sont des transits assez court à chaque fois un qui dure sur deux jours donc où on peut avoir une communication beaucoup plus passionnelle beaucoup plus fort beaucoup plus intense avec une personne avec qui on est en relation avec un ça peut être une amie ça peut être son partenaire en tout cas une personne pour qui on a de l'amour mais alors il ya une forme de à la fois de d'intensité et en même temps de cachotterie de secret c'est à dire que je sais pas si les sentiments vont être complètement exprimé pendant cette journée là ça va être différent pour chacun pour certains on est dans cette intensité mais on se dévoile pas complètement et puis pour d'autres au contraire on va l'exprimer cette intensité mais de manière très sensuelle pas forcément par les mots d'ailleurs ça peut être par la sexualité ça peut être de différentes manières et puis pour d'autres les sentiments vont rester cachés inhiber vont pas forcément être exprimé justement on va être dans une forme de rétention et alors attention parce que on peut être aussi dans une forme de tromperie sur le plan affectif amoureux on n'est pas forcément très clair là pour certains ça va être une forme de manipulation alors peut-être pas une manipulation qui a pour but voilà de des conséquences néfastes etc mais ça peut être juste le fait de chercher à savoir ce que l'autre pense sans se dévoiler c'est c'est à dire à essayer d'influer un petit peu sur l'autre en essayant de tester pour voir ce qu'il pense sans dévoiler ses propres sentiments le 6 juin on a mercure en gémeaux dans votre secteur 10 qui forme un carré à neptune donc ça peut être une journée un petit peu de flou de confusion sur le plan de la communication ce sera pas une journée où il faudra prendre les paroles qui vous sont tenues pour argent comptant il ya de grandes chances pour que voilà les gens parlent comme ça pas forcément en en ayant beaucoup d'engagement de responsabilité dans les mots qui vont vous dire dans les conversations parfois il peut y avoir de la confusion volontaire une illusion qui est entretenue pour d'autres ça va être simplement voilà un peu de confusion c'est pas où on en est on sait pas quoi penser sur une situation vous pouvez aussi avoir quelques petits soucis de santé ou mais rien de grave voilà mais alors donc comme on est peu de temps après l'opposition de vénus à pluton il faudra faire attention parce que si l'opposition de vénus pluton parler par exemple d'une relation cachée de sentiments cachés ou d'une relation cachée alors du coup le carré mercure neptune pourrait parler d'une forme de tromperie de trahison aussi donc ça va jouer différemment pour chacun en fonction finalement des planètes qui sont touchés dans votre propre thème personnellement pour d'autres ça va être juste une journée un petit peu confuse pas très clair et pour d'autres ça va être plus sérieux le 7 juin donc on a aussi le soleil qui va former ce carré à neptune donc on est toujours un peu dans la même dynamique de choses un petit peu caché de deux manques d'affirmation de tromperie d'illusions entretenues le 12 juin on a mercure qui entre en cancer alors mercure va rejoindre vénus dans le signe du cancer est donc là c'est là où on commence à voir cet axe qui est fortement sollicité l'axe 5 11 dont je parlais au début alors mercure va entrer dans le cancer et donc va mettre l'accent sur les relations amicales sur les projets qui vous lient aux amis sur des projets aussi qui concernent la publicité autour de votre travail pour tout pour tout projet que vous avez envie de de dévoiler de faire connaître etc vous allez donc être plus à même de le faire mais en même temps mercure dans le signe du cancer va pas mal aussi toucher le domaine émotionnel donc vous allez peut-être avoir besoin d'exprimer vos émotions d'une manière ou d'une autre ça peut être en discutant avec certaines personnes ça peut être aussi en écrivant ou avec d une main une votre créativité sur le plan artistique aussi ça peut ça peut passer par là c'est pas forcément des mots qui sont dits dans le signe du cancer parfois c'est intériorisé et on s'exprime par une autre manière un autre biais que la parole le 13 juin mercure forme un sextile à uranus qui se trouve dans votre secteur 9 donc là vous pouvez apprendre une nouvelle ce jour là au sujet alors pour ceux qui ont passé des entretiens ça peut être une journée où vous recevez la réponse pour d'autres ça va être une journée où vous partez en voyage où vous décidez de partir ça peut être avec des amis ou avec des membres de la famille avec des personnes qui vous sont proches en tout cas pour d'autres ça va être une journée où vous allez communiquer sur votre santé vous allez être peut-être voir un spécialiste pour essayer de comprendre des mots dont vous souffrez par exemple c'est une journée en tout cas vous pouvez apprendre quelque chose une information intéressante pour vous qui vous servira par la suite le 13 juin on a vénus qui entre dans le signe du lion dans votre secteur 12 et donc vénus dans le signe du lion permet normalement d'exprimer davantage ses sentiments permet aussi de passer du bon temps avec ses enfants avec ses amis et d'exprimer une forme de plaisir à travers les loisirs à travers les relations amoureuses on est dans une période où on se sent mieux mais pour vous comme ça se situe dans le secteur 12 tout ça va être pas mal inhiber encore une fois vous allez peut-être garder encore une fois des sentiments pour vous des sentiments vous allez garder caché que vous allez garder secret alors soit qui est une relation amoureuse qui est démarrée et qui soit secrète et dont vous ne parlez pas soit que ce soit vos sentiments en fait qui reste caché et que vous ne vous n'exprimez pas à la personne en question le 13 juin on a une nouvelle lune dans le signe des gémeaux dans votre secteur 10 qui va donc concerner particulièrement votre carrière votre vie professionnelle votre vie sociale je ferai une vidéo à ce moment là donc il y aura un renouveau possible à partir du 13 juin mais j'en parlerai dans une vidéo qui est destinée exclusivement nouvelle lune et au plein lune on pourrait l'écouter quand elle sera en ligne le 15 juin 2018 on à vénus dans toujours ce signe du lion qui va former un carré à uranus dans votre secteur 9 et là donc on a peut-être des tensions internes une forme de nervosité toujours par rapport à ses sentiments cachés et qui peuvent causer des soucis de l'incertitude des doutes vous avez vous demandez ce que l'autre ressent vous demandez même à la limite vous ce que vous ressentez vous savez plus où vous en êtes vous pouvez être un petit peu bouleversé par cet aspect pour d'autres il peut y avoir aussi des petits problèmes matériels sur le plan matériel et vous ne voulez pas en parler aussi pour d'autres encore ça peut être un une réponse par rapport à un entretien par exemple qui vient un peu bouleversé ce que vous aviez prévu alors c'est pas forcément négatif ça peut l'être mais c'est pas c'est pas forcément négatif mais en tout cas il ya ce côté un petit peu nerveux derrière cet aspect mais une nervosité très intériorisée le 16 juin 2018 on a mercure dans le signe du cancer qui va former une opposition à saturne donc là on peut penser que cette journée vous sentez un peu seul vous êtes isolé d'ailleurs vénus dans votre secteur 12 a pu aussi contribuer à vous isoler un petit peu alors mercure quand dans le signe du cancer opposé à saturne on est toujours dans cette dynamique j'ai l'impression que là depuis quelques jours en fait il ya beaucoup de choses qui sont ressentis et non exprimés c'est à dire que vous avez du mal à savoir où vous en êtes il ya une forme de rupture dans la communication ou quand la communication existe on ne dit pas tout on garde beaucoup pour soi on est donc dans une inhibition par rapport à la communication il peut même y avoir une rupture volontaire dans la communication parce que justement ça devient confus pour vous et vous ne savez plus sur quels pieds danser donc vous avez besoin de vous retirer pour ressentir les choses vous pouvez être déçu aussi par une nouvelle que vous apprenez vous pouvez avoir une distance avec un frère une soeur ou avec un ami ou une que vous considérez comme un frère une soeur il peut y avoir aussi de la distance avec un enfant qui part en voyage et donc voilà vous êtes un petit peu vous sentez seul un petit peu vide la paire l'enfant vous manque ou l'ami avec qui vous avez décidé de prendre des distances vous manque le 19 juin on a mercure en cancer qui forme un trigone à jupiter donc là si on était dans une période d'inhibition depuis quelques jours quand mercure va former un trigone à jupiter il peut y avoir la relation qui reprend la communication qui reprend donc un peu plus d'expression un peu plus d'extériorisation de l'optimisme qui revient vous sentez mieux plus confiant vous communiquez plus facilement avec vos proches vous pouvez communiquer à propos d'un voyage vous pouvez aussi partir en voyage vous pouvez communiquer à propos de la famille ou avec la famille vous pouvez communiquer aussi si par exemple vous cherchez à déménager ça peut être une bonne période pour trouver un nouveau lieu de vie ou pour emménager dans un nouvel appartement ça peut être une période aussi où vous pouvez régler des questions juridiques administratives en tout cas la communication reprend vous pouvez un peu plus vous exprimer et donc vous savez un petit peu vous alléger aussi vous libérer le 21 juin on a mercure dans le signe du cancer qui forme un trigone à neptune alors on est un peu dans la même dynamique de cette communication très chaleureuse qui reprend d'une forme d'expression assez douce assez romantique qui devient possible des échanges toujours de avec des projets on est peut-être en train d'organiser quelque chose pour ceux qui comptent se marier ou organiser une fête n'importe quelle fête un baptême n'importe quelle fête qui peut être religieuse qui passe qui passe par une officialisation ou par une fête religieuse puisqu'on a quand même neptune aussi qui est là donc ça peut être le moment de cette fête en fait en famille des retrouvailles et donc on écoute de la musique on se réunit on discute ensemble et voilà donc ça vous fait du bien c'est aussi une bonne période pour organiser des voyages autour du yoga par exemple de ce type d'activité une bonne période aussi pour tout projet créatif qui vous lie à une autre personne donc vous pouvez être dans cette créativité intense et donc c'est de cette manière là que vous allez justement vous exprimer comme je l'ai déjà souligné donc ça va être une bonne période autour de ce 21 juin où vous vous sentez un peu mieux et toujours ce 21 juin la vénus en lion qui va former une opposition avec mars en verso sur votre axe 6 12 alors là si on était dans une problématique de relations cachées là il peut y avoir quelque chose qui va s'exprimer alors soit vous allez ressentir un désir très fort intense pour une personne mais que vous gardez quand même pour vous que vous gardez une idée soit toute cette tension qui a précédé où vous avez gardé les choses pour vous et vous vous retrouvez face à cette personne pour qui vous aviez des sentiments et pour acquis vous n'aviez rien dit et là il va s'opérer une sorte d'attraction de chimie très forte entre vous et vous pourriez démarrer peut-être une relation cachée à moins que ses sentiments encore une fois restent inhibés c'est possible aussi puisque vénus est quand même en 12 mais je pense qu'il peut se passer quelque chose là concrètement il peut y avoir aussi une forme de possessivité de crise de jalousie de sentiments de rivalité etc mais comme mars maîtrise votre secteur 8 moi j'ai l'impression qu'on sera plutôt dans le désir très fort très intense autour de cette journée là donc pour une autre personne et pour d'autres il peut y avoir aussi donc rien à voir une question matérielle qui se règle avec une autre personne ce jour là donc vous résolvez un problème matériel soit que vous fassiez prêter de l'argent soit que vous en prêtiez à quelqu'un je pense que c'est plutôt vous qui en recevrez le 21 juin on a le soleil qui entre en cancer dans votre secteur 11 donc il vient à son tour mettre l'accent sur les relations amicales le 23 juin on a le soleil en cancer qui donc forme un sextile à uranus donc le 23 juin vous pouvez être amené encore une fois à communiquer autour de vos projets vous pouvez à nouveau partir en voyage c'est toujours un bon aspect pour les départs en voyage un très bon aspect pour communiquer sur le plan professionnel aussi ce qui c'est une journée vous allez vous sentir plus indépendant plus libre vous aurez envie de vous affirmer dans votre cercle amical mais même de faire les choses avec les autres de vous relier aux autres donc c'est un petit transit ça va vite dont vous allez juste peut-être discuter beaucoup plus que d'habitude avec vos amis vous allez avoir envie de leur apprendre des nouvelles de leur dire quelque chose il est possible même que vous parliez de quelque chose de caché avec vos amis de quelque chose justement qui vous touche depuis quelques temps que vous avez gardé pour vous puis vous en libérer vous libérer la parole et vous en discuter avec d'autres personnes le 23 juin on a mercure en cancer qui va former une opposition à pluton en capricorne donc toujours sur cet axe 5 11 alors là pareil on est encore on revient dans cette dynamique qui est un peu la vôtre au mois de juin où on alterne entre une vision et expression entre confusion et et manipulation secret et c'est donc là il peut y avoir des pensées un petit peu obsessionnel des peurs et puis avoir des conflits de pouvoir dans vos relations amicales et amoureuses ou même avec vos enfants une forme de manipulation subversive aussi toujours on essaie de faire des investigations de comprendre ce que l'autre pense mais on ne se dévoile pas soi même voyez ce type de scénario on peut parler de sujets tabou de sujets qu'on considère comme impudiques ou interdits aussi où on peut chercher à découvrir un secret et donc à sonder l'autre sans qu'il se rende compte pour savoir un petit peu ce qu'il pense qu'il a au fond de lui et donc c'est toujours dans une dynamique avec des relations amicales ou amoureuses qui peuvent être aussi des amitiés amoureuses à ce moment là le 25 juin on a vénus dans le signe du lion toujours dans votre secteur 12 qui forment un carré à jupiter dans votre secteur 3 donc là c'est pareil on est tout alors là on peut ressentir beaucoup de choses d'avoir des sentiments très forts pour une personne mais est ce que vous allez les exprimer normalement le carré de jupiter devrait vous pousser à les exprimer mais jupiter en même temps est en scorpion donc encore une fois de qui je ne sais pas de quelle manière vous allez l'exprimer mais je dirais que ça va pas être de l'expression verbale que ça va se passer autrement encore une fois par votre créativité par une manière d'être une manière de se comporter vous pouvez avoir tendance à ressentir beaucoup de remous émotionnel ou en tout cas amoureux donc vous pouvez avoir ressentir beaucoup d'amour pour une personne sans vraiment pouvoir l'exprimer ou alors vous l'exprimez mais vous êtes dans une relation cachée dans une relation non officielle et donc ça se fait mais par derrière j'ai envie de dire vous avez vous ça reste confidentiel ça reste entre vous très intime aussi on peut avoir aussi des questions faits matérielles à régler autour de cette journée là donc peut-être que vous allez avoir quelqu'un de la famille qui va vous prêter de l'argent vous allez peut-être avoir à en demander vous allez vous sentir un petit peu gêné aussi peut y avoir des rumeurs aussi dans votre dos sur vos relations amoureuses notamment c'est aussi une journée où vous pouvez avoir affaire à la justice vous pouvez recevoir peut-être une communication de la justice quelque chose qui ne pouvait pas forcément plaisir le 26 juin on a mars qui commence sa rétrogradation dans votre secteur 6 donc je n'y reviens pas parce que j'ai fait la vidéo sur la rétrogradation de mars donc je vous propose de l'écouter si ça vous intéresse et vous aurez comme ça signe par signe à quoi ça correspond globalement toujours de manière générale puisqu'on n'a pas votre thème mais pour vous ça se passe dans votre secteur 6 donc ça va concerner particulièrement votre vie professionnelle votre santé éventuellement aussi votre hygiène de vie votre quotidien où il peut y avoir quelque chose à revoir à transformer danser dans ce domaine là pour pouvoir accéder à plus d'indépendance plus de liberté le 27 juin on a le soleil en cancer dans votre secteur 11 qui forment une opposition à saturn dans votre secteur 5 donc là on est toujours dans cette journée dans ces journées vous avez tendance à vous retirer à être en retrait alors peut-être que ce sera un retrait forcé il ya peut-être une autorité quelqu'un qui vous pousse à vous ne pouvez pas pour x raisons retrouver une personne ou communiquer avec des personnes que vous aimez qui vous sont chers vos amis etc soit vous êtes exclu soit vous excluez vous même soit il ya un obstacle véritable qui empêche cette ces relations d'être autour de ce 27 juin quelque chose qui une forme d'enfermement ou de distance que vous n'arrivez pas à combler alors pour x raisons mais il ya une forme de distance alors ça peut être aussi volontaire à vous prenez vos distances avec une personne une personne prend ses distances avec vous ou alors vous êtes toujours dans cette période un peu secrète où vous gardez des choses pour vous vous sentez que ça bout un petit peu intérieurement mais vous pouvez pas vraiment vous exprimer vous pouvez vous sentir seul vous pouvez vous sentir un petit peu déprimé vous pouvez avoir l'impression d'une forme d'abandon de la part de vos amis aussi ou alors c'est vous qui les abandonner ça se joue toujours dans les deux sens 1 ça peut être aussi une journée où vous avez plus de responsabilité avec vos enfants ou dans vos projets et alors là à ce moment là vous êtes vraiment capable de les assumer ses responsabilités vous êtes capable d'aller au bout des choses de faire preuve de ténacité de persévérance il peut y avoir aussi des problèmes éventuellement avec un homme de la famille aussi forme de désaccord voilà il ya vraiment cette idée de vous avez l'impression d'avoir un mur en face de vous et ça va se jouer différemment pour chacun donc si vous avez envie d'en parler bas je lui irai avec plaisir vos commentaires le 28 juin on a une pleine lune en capricorne dans votre secteur 5 ce fameux secteur 5 11 axe 5 11 qui est largement sollicité chez vous donc là c'est pareil je ferai une vidéo sur cette pleine lune donc je n'en parle pas tout de suite le 29 juin on a mercure qui entre en lion dans votre secteur 12 à son tour est donc la planète de la communication dans le signe du lion très bien on peut communiquer ses sentiments on peut dire qu'on aime à ce qu'on aime à ses enfants à ses amis à son partenaire on peut même exprimer pour la première fois ses sentiments sauf que chez vous c'est toujours dans ce secteur 12 alors du coup ça reste très mental très psychique très très secret alors encore une fois si la relation est secrète ça ne vous empêche pas de vous exprimer auprès de votre partenaire sauf que vous gardez voilà vous vivez ça dans une bulle parce que vous ne pouvez pas pour maintes raisons en parler autour de vous soit vous n'êtes avec personne vous n'entretenez pas de relations secrètes et à ce moment là vous êtes c'est des sensations des sentiments des une communication avec vous même finalement où vous vous posez des questions sur vos sentiments vous vous demandez vous en êtes mercure dans ce secteur 12 sera en revanche une bonne position pour votre créativité si vous devez prendre un peu de recul pour pouvoir écrire pour pouvoir composé peindre ce que vous voulez faire du théâtre pour ceux qui font du théâtre par exemple c'est une très bonne position vous pouvez faire des représentations à ce moment là vous pouvez écrire une pièce vous pouvez répéter aussi une pièce c'est une période où vous êtes de toute façon en train de terminer quelque chose un projet artistique créatif et parfois ce sera vous terminerez une relation affective aussi pour certains il faut le dire aussi tout et enfin le 30 juin on a mercure dans le signe du lion dans votre secteur 12 qui forme un carré à uranus dans votre secteur 9 donc une journée qui peut être intéressante au niveau de la de l'expression de quelque chose de nouveau peut-être que il ya quelque chose pour tout ce secret et cette inhibition quelque chose qui va sortir malgré vous vous allez communiquer malgré vous ou alors une information que vous allez pouvoir dont vous allez pouvoir vous saisir qui passe a priori inaperçu mais ça vous donne un indice sur des questions vous vous posez ça peut être une bonne journée pour pour faire des petites recherches aussi pour communiquer pour pour voyager aussi mais sachant que ce carré entre mercure et uranus provoque quand même pas mal de tensions donc il ya un côté déstabilisant autour de cette journée du 30 juin dans la communication dont les informations que vous apprenez il ya quelque chose qui vient vous déstabiliser qui n'est pas comme ce que vous aviez prévu qui n'est pas comme ce que vous souhaitiez et qui vient un peu vous déstabiliser il peut y avoir quelque chose qui s'enterrond aussi au niveau de la communication vous ne pouvez plus communiquer pour x raisons toujours cette histoire de murs d'isolement souhaité ou pas mais vous pouvez aussi avoir envie de vous affirmer davantage mais de manière un petit peu un petit peu maladroite c'est à dire que vous allez tout à coup vouloir dire quelque chose ou exprimer une forme de liberté d'indépendance mais comme vous avez gardé beaucoup et pris beaucoup sur vous et quand vous l'exprimez finalement c'est un peu plus compliqué c'est un peu déformé un peu plus rude et c'est pas toujours reçu de la bonne manière donc ça déclenche des tensions mais bon c'est pour certains ça peut être aussi une journée vous arrêtez travailler tout simplement et vous prenez des vacances vous partez en vacances il ya quelque chose dans votre quotidien qui s'interrompt autour de cette journée du 30 juin voilà pour votre mois de juin et donc je vous retrouve pour le mois de juillet un peu plus tard le mois prochain et puis avant évidemment pour la nouvelle lune et la pleine lune qui auront lieu au cours de ce mois de juin donc je vous souhaite un très beau mois de juin très bientôt au revoir